Musique de générique On est parti J'ai en personne n'y crois J'ai encore pas Mais Personne sort d'une chambre comme ça On fait une mise en scène Elle dit pas bonjour Tu vas les mettre toutes les droites Je sais pas que tu veux Je sais pas ce que tu veux Tu t'es cru à TF1 On refait trois fois Ah vous êtes venu Bon ça va les gars Jour de retour au TGS Après quatre ans Je crains la chaleur J'ai juste envie de dire un mot Un mot important Chaud Co Clos Est-ce que vous êtes chaud De retour au TGS ? Je suis très chaud Je suis très chaud J'ai vu le trailer de Yakuza pour m'hyper ce matin Ils l'ont passé au Télématin aussi À Télématin ? Oh là là Avec William les Mérugis Avec Bah si c'est le C'était William les Mérugis Les Mérugis Et non non ils ont montré les stars qui ont fait les voix et tout Grosse campagne de com Bonjour 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 l'avantage c'est qu'on sait quand vous arrivez Là vous arrivez en fanfare En fanfare Fanfare Allez La fanfare comme Dragon Quest Choco croce Ta la 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 ta 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 T'as envie d'immortaliser ça le moment où j'achète des chocos pro ? Regarde comme tu es ci Tu savais à quel point t'as l'air heureux. Tu sais y'a plein de trucs... T'as montré un peu le menu, y'a plein de trucs salés. Y'a pas que des chocolatons. Donc toi Pouillot ça fait qu'un an ? T'es pas allé au TGS ? Bah oui. Un privilège. Mais est-ce que t'es chaud ? Ah bah toujours chaud moi. En plus là y'a du Persona, y'a du... On va enfin pouvoir rejouer à une Summer Eleven après 5 ans. Après une démonstration absolument incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Donc chaud. Final Fantasy VII Rebirth, moi j'ai pas eu l'occasion d'y toucher. Et là on a un petit rendez-vous à 11h pile. Pour pouvoir l'essayer. D'ailleurs faudrait que je vérifie quand même l'horaire. Je sais plus si c'est 11h ou 14h. Ah oui, si tu pointes à 11 et que c'est 14. Bonjour ! Mais super chaud et très en forme. C'est l'avantage d'arriver très tôt. C'est que le décalage horaire a encore moins d'emprise. Mais cette année t'es avec tes potes ? Ah bah oui, bien sûr ! Oui, oui, oui ! Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai que c'est un facteur XY. Supplémentaire. Bah oui. Bah oui, c'est plus facile comme ça. Non seulement c'est plus agréable, mais c'est aussi plus facile. Comme ça, on se dispatche un peu les trucs. Tu peux couper les jeux en trois. Voilà. Plus besoin de courir sur tous les postes. En espérant, en calculant les temps d'attente ici ou là. Bon, en même temps, vous étiez pas nombreux l'an dernier. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand monde. Mais là, je sens que cette année, ça va être un peu un retour à la foule. Et donc, sans doute, des temps d'attente un petit peu plus gonflés qu'en dernier. Et tu peux nous rappeler pourquoi tu as été tout seul l'année dernière ? Euh... C'est un gros égoïste. Bah tout simplement parce que l'an dernier, il fallait un visa pour faire le voyage jusqu'au Japon. Il fallait justifier sa visite. La visite a été justifiée par le fait d'aller voir, d'aller rencontrer les studios. D'aller visiter les studios de Ryuga et Gotobu. Donc Yakuza, à l'époque. Et on avait quand même eu le droit de faire un petit peu de motion capture. Enfin, pas motion capture, c'était de fashion capture. Voilà, je vais t'installer sur la petite chaise, cernée par, je ne sais pas, 40 appareils encore plus professionnels que le tien, à ce qu'il peut dire. Et voilà, après, boum... Et tes émotions ont été transformés. Ah bah oui, oui. J'aurais pu être intégré, modélisé avec la perfection de la modélisation faciale de Yakuza. Peut-être qu'aujourd'hui, surprise, on va terrasser un Gaijin dans le Yakuza et ce sera toi. Possible. Et on va se balader dans la rue. Et ça va être ta gueule. Ah là là, bon. Enfin un vrai plaisir, voilà, pour toutes les sales notes du passé. Boum. Tiens, God End ! Ouais, toujours c'est du lacard d'un. Si on devait écrire un test, ça serait dans la petite colonne plus. On peut t'abasser plus haut. Voilà, on arrive à la gare de Tokyo. Il va falloir traverser de long, en large. Voilà. Peut-être qu'on traverse de l'extérieur, non ? Comme vous voulez. Bon, on peut... Bon, on va. Regarde, Camelon-san, il nous attend. Voilà. Ah ! La gare de Tokyo, c'est comme si tu avais Gare de l'Est, Gare du Nord et Saint-Lazare. C'est plus jeune, non ? Ah, elle est grande, oui. Et j'ai envie de... Ça fait 20 ans quand même. J'ai envie de traverser comme un étranger. Qui parles ? Et j'ai envie de regarder. Et... En Quercie ? Trois. C'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau. Fui. En Quercie ? En Quercie ? C'est beau. Je pense qu'on l'a mis dans chaque vidéo, mais la gare de Tokyo est tellement immense qu'elle recèle plein de secrets, dont celui-ci, une entrée semi-cachée qui emmène directement vers le train de banlieue qui va au TGS, qui se trouve un peu à l'équivalent de ville peinte, on va dire, et ça nous permet d'esquiver toute la gare, et donc toute la foule qui prend la gare, et donc voilà, nous arrivons à la Keiocène, ça nous permet le matin d'esquiver le rush hour de tous les gens qui vont bosser, de tous les gens qui vont à Disneyland, je recharge ma SUKA, la SUKA c'est la carte IC, sans contact si tu veux, qui permet de payer, de voyager sans problème, dans tout le réseau ferroviaire du pays presque, et ça c'est vraiment un truc qui a bouleversé le Japon, parce qu'avant on devait, chaque gare, chaque ligne de train avait son propre coupon, donc à chaque fois tu devais changer, acheter un nouveau billet, c'était débile, depuis que je prends un VO TGS, donc ça veut dire, 20, 20, enfin à l'époque ça ne plaît pas TGS, mais peu importe, 25 ans, je ne sais rien, à chaque fois que je suis dans cet escalator, je pense à Jackie Chan, chaque fois, chaque fois, tous les ans, tous les ans que je dois faire Jackie Chan, parce que je me dis, c'est l'endroit idéal pour filmer un film de Jackie Chan. Non, celui-là il part après, c'est celui-là. Ouais, allez, on s'assoit 8 minutes après. Donc le plus important, c'est d'aller passer. Donc on choisit de prendre le train qui part quelques minutes après le premier, mais celui qui part avant va être plein d'axes. Et de toute façon, avec l'équivalence, on peut dire que, vu qu'il n'y aura que de ouf, pour choper son badge et son accrède, ça changera pas grand-chose. On va faire 40 minutes de train, là. Enfin, de train de... L'équivalent d'un TER, on va dire. Donc... La mauvaise surprise ce matin, c'est qu'il n'y a pas d'express. Il n'y a que des omnibus. Donc on va mettre... De mémoire, on met quelque chose comme 48 minutes pour atteindre le Tokyo Game Show. Comme à Villepinte, c'est une espèce de grosse zone industrielle dans laquelle il y a un Ikea, il y a un magasin Nike, il y a un magasin Gap, etc. Et au milieu de ça, il y a un énorme centre des congrès. Voilà. Va t'asseoir, Hubert, parce qu'on va te piquer ta place, c'est long. Il y a un munt. Il y a un grand. Il y a un grand. Il y a une petite. C'est bon. Il pince mon à 13h30. On relâche le au au-dessus des contes. Il y a jamais la pression Hubert ! Ce matin, il n'y a pas eu la chasse au Famitsu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout se perd ? Alors, il y a un truc ! A l'ère d'internet ! Non, je pense qu'il y a aussi un truc qui a changé C'est que maintenant, le retail disparaît pour les jeux Mais il disparaît aussi pour Famitsu C'est-à-dire qu'on le trouve beaucoup moins Avant, on le trouvait dans chaque Konbini Il y avait deux Famitsu, trois Famitsu Aujourd'hui, il n'y a à peu près aucune chance Aucune chance de le trouver comme ça aux dépotés Il faut vraiment avoir sa bonne adresse, son habitude Et comme tu l'as vu, en chemin Il n'y a pas un seul Konbini sur notre chemin C'est peut-être le seul endroit où il n'y a pas de Konbini de Tokyo C'est autour de la gare de Tokyo Donc voilà, il n'y a pas de Famitsu Regarde Puyo, il est triste, tu vois ? Non, mais ça va, on a assez d'expérience On a préparé suffisamment en avant Chaque stand et chaque jeu Mais toi, c'est la force de l'habitude T'aimes bien les petites habitudes Les habitudes qui te donnent du plaisir En fait, ce que j'aime bien maintenant, c'est savoir exactement Quels goodies sont disponibles sur lesquels je présente Non, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir tout listé Après, le guide à l'entrée C'est quand même pas mal d'infos Ça va être en équilibre ? Ça travaille les abdos, hein ? Ouais Avant, on cherchait Famitsu aussi pour se guider dans le TGS C'est plus le cas ? Ça, c'est Puyo Ça pourrait être le cas Mais on va dire qu'on se débrouille Déjà, il y a beaucoup moins de stands Il y a beaucoup moins d'éditeurs Ils annoncent vraiment en amont leur line-up Et on les recense Sur les jeux qu'on veut aller voir Donc ça va assez vite Il gère un peu plus intelligemment le stand des goodies Et il est moins éloigné ? Non, mais surtout moins de monde Donc finalement, tout est beaucoup plus recentré C'est beaucoup plus simple Et souvent, la plus grande difficulté C'est que voilà Maintenant, il y a beaucoup de stands fourre-tout Donc il y a des stands de partenaires Chez SEGAT Electronic Yards Chez Economita Falcon Chez Hapinet T'as un peu tout le monde Parce qu'Hapinet, c'est un grand distributeur japonais Donc qui concentre Et bien, on va dire Les éditeurs qui n'ont pas eu suffisamment les moyens Pour se placer C'est comme si Fnac, en gros, avait son... C'est d'ailleurs le cas au Paray Games Week Fnac a son stand Paray Games Week Et en fait, il y a des éditeurs qui viennent s'agréger tout autour Bah là, Hapinet, c'est un peu ça C'est vrai, c'est l'occasion Bah voilà, quand tu passes chez Hapinet Tu sais que t'as au moins 40 jeux Un petit peu moins exposés que les autres Et il y a un stand 1D Mais tu peux y passer du temps Et il y a un stand 1D Parfois sponsorisé par Nintendo Je sais pas si c'est le cas cette année Donc euh... Non, il y a quand même d'autres choses C'est que juste le salon a un peu évolué quoi Honnêtement, ça a l'air super alléchant cette année Donc ouais, je suis assez content Surtout Dans notre wagon, j'ai remarqué un gars que je connais Et ce mec là, c'est un fan Non pas de jeux vidéo, peut-être qu'il est fan de jeux vidéo Mais il est fan des hôtesses Il vient prendre des photos des hôtesses chaque année Et à la fin, au dernier jour, le dimanche Il fait le tour des stands pour leur faire dédicacer ses photos Ah, on est de retour Ça fait du bien Les sensations reviennent ? Bah oui, 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 ça fait plaisir Alors, c'est des sensations Alors, ça fait 4 ans que j'étais pas venu au Tokyo Game Show Mais je suis venu à Makuhari En décembre dernier pour le Jump Festa Donc j'ai refait le parcours Le saint parcours Le chemin de Compostelle des Otakus Mais euh... C'était pas pour aller au Tokyo Game Show Ne me suivons pas les recommandations Tous les chemins menta à Rome Donc voilà, que l'on passe, ça fait une forme de bout C'est même pas raccourci Mario Kart Jusque là, on... Et c'est bien, on a nos repères On connaît les anciens Je connais ces chemins Je peut-être j'en reprends Combien de fois ? Parce qu'en fait, il faut savoir quatorzième Ah oui, mais alors moi j'en ai fait plus Parce qu'il y a eu l'époque où il y en avait deux par an Il y avait celui d'hiver et celui d'été Il ne faut pas oublier que c'est un salon Où il n'y a pas l'acteur principal du jeu vidéo au Japon A savoir Nintendo Et ni Sony d'ailleurs Ni Sony Ah oui, Sony ils sont pas là Alors Sony quelque part, ils organisent C'est le CSA qui organise donc c'est Sony C'est trop bizarre C'est parti C'est parti C'est parti J'aime bien la mousse, c'est faux parce qu'il y a un ici, c'est mieux. On a fait des économies sur la clim cette année à Macomboli, ça se ressent, c'est ce qui t'attend. Et encore, on a la chance d'être entre Français, c'est vrai que les Français ont la particularité d'être... Nous, on est tardifs, mais les Français résidents ici, qui bossent ici, ils sont toujours là au premier rang. Donc la grève prend assez vite, c'est vrai que c'est très impressionnant. Ça s'appelle une Gaijinade, on a encore Gaijinade, que ce n'est pas très noble, mais comme ça, ça nous permet de le retrouver en échange, qu'est-ce que tu as fait, comment ça marche, tout ça, quel matos tu as utilisé ? Des fois, ils ont même des Famitsu, donc on peut les lire. Et nous, c'est quoi le plan, là ? Tu sais qu'il y a toujours un rush, il y a un rush ici ? Ouais, normalement, ça aurait été Dragon's Dogma 2 et FFC Rebirth, mais il y a déjà des heures de rendez-vous planifiées, donc c'est déjà ça en moins à rusher. Là, je pense qu'on va aller chez SEGA, il y a Persona 3 Reload, Persona 5 Actica, et Liu Gaiden. C'est l'occasion de faire un peu les trois, et après, on verra en fonction. Je sais qu'à IS-10, il s'est d'avoir du monde parce que les démos sont souvent longues, et il y a souvent pas mal de gens qui veulent récupérer les gouttes. Là, cette année, c'est encore une gourde, je crois. Et après, peut-être Level 5, il va avoir Decapolis, je pense que ça, c'est typiquement le genre de démo. Inazume Eleven, c'est typiquement le genre de démo qui est assez longue, où il y a pas mal de monde. En plus, il fit des médailles pour le 15e ou 20e anniversaire de la société, je sais plus, 25e peut-être déjà. Enfin, ça passe tellement vite. Donc voilà, on sait que c'est vraiment là où il va y avoir un aglutinement, et heureusement, Dragon's Dogma 2 et FFC Rebirth, c'est bon. Parce que sinon, il aurait fallu qu'on se despatche dans tous les coins. FFC Rebirth. Ma stratégie, c'est de faire les gros jeux d'abord, ceux qu'on s'est donné comme but, comme objectif. Et après, moi, je fais plus de tours de reconnaissance, je vais regarder les autres stands, j'essaie de faire les indés. Je fais un pré-repérage pour les goodies, car je sais que les gens veulent les goodies. Peut-être que la vidéo des goodies sera disponible avant ce que je suis en train de dire, ça se trouve, on ne sait rien. Paradoxe temporel. Enfin bref, voilà. Je sens que la stratégie est bien rodée. Mais en même temps, on est en terrain connu. Et il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que Puyo avait un regard étang jusque-là, comme vous l'avez vu sur les autres vidéos. Ah bah c'est là, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre. Ah bah ça y est, on y est, on est dans l'objet du sujet. Tout ça va se passer dans le calme, non ? Ouais, mais il y a un truc, c'est qu'on a arrêté quand même de dacher comme des bœufs depuis que... Quand il y a les années où il n'y a pas Monster Hunter, ça sert à rien de courir. Mais je me souviens qu'on a fait des vidéos où on en prenait la caméra et... Allez, on y va, on y va ! Pas de panique ! Il y en a qui rush ! Donc voilà, nous on va là, SEGA. On fait le cours. Allez, on crasse ! Ah bah voilà ! C'est pas la poisson dans le cours. Faut-il y a pas de panique ! J'en ai pas de panique ! J'en ai pas de panique ! On est quand même pas d'élui que je suis, c'est qu'on va 돼. Deux ? C'est pas la poisson dans un mort ? Un mort ! C'est pas la poisson ! C'est pas un ég de panique ! Deux ? C'est pas la poisson dans un noget ? C'est pas la poisson ! C'est très bien ! Non, c'est pas la poisson ! On a pas de panique ! D'un en un toda sonnage car de panique ! ... Et il y a que vous invite aussi à côté. C'est vrai qu'avant, pour Yuka Gotoku, il y avait un petit rituel, on nous mettait dans un théâtre, on nous passait le trailer à full berzingue avec plein de trucs et tout, ça a un peu changé maintenant, c'est vraiment orienté jeu, donc on a deux démos vraiment très orientés gameplay, presque pas de story et tout. Il me l'a dans l'écran où il y a écrit English, alors avant que je me fasse griller par tout le monde dans la queue, là on va jouer non pas uniquement à Like a Dragon 7 Kaiden, mais également à Like a Dragon 8 qui est déjà jouable ici sur le salon, et en fait on enchaîne les démos, donc ça permet d'avoir le plaisir de jouer. Le plaisir de l'action et le plaisir du RPG, attends je vais rejoindre Greg parce que sinon là, on peut faire... ... Il y avait marqué 10 minutes d'attente pour Sonic, et bah je vais le faire. Par contre je me rends compte que contrairement au monsieur, j'ai pas de plan, j'ai pas le plan du salon, alors il faudrait que j'en colle un vite fait. ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais le faire un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Alors non, Persona est à 90 minutes d'attente alors qu'on est à 30 minutes de salon Mon plan c'est d'aller pouvoir faire le tour de Square Enix J'ai déjà joué à Final Fantasy donc ça va plus vite Mais au moins voir ce qu'il propose Et ensuite de faire le tour du salon à proprement parler C'est-à-dire voir les autres éditeurs Voir les choses un peu plus mineures Mais au combien cher à notre cœur On va voir ce qu'il y a Bon il y a Dino Dai Boken Qui s'appelle Deku Dai Ils se sont dit Ils se sont dit Infinite Strash Dino Dai Boken Dragon Quest C'est un peu long à placer alors ils ont mis Deku Dai Alors c'est la cité du dernier FF14 Alors je suis content il y a eu zéro attente sur Infinite Strash Sans doute parce que c'est une version Xbox PC machin je sais pas quoi Mais c'est parti J'ai Gaijiné un Evandai Je crois que je sais pas s'il y est droit Mais je trouve trop beau Ah putain Final 7 déjà une heure Je vais essayer de voir Konami Ils sont East East qui sort dans une semaine Mais j'ai quand même envie d'y jouer avant Le paradoxe de Konami c'est qu'ils possèdent plein 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 d'éditeurs Ils ont plein de trucs en fait Ça Momotaro Densetsu Je pense pas qu'on va le faire parce que Il y a une queue déjà monstrueuse C'est le jeu de plateau le plus populaire en ce moment Sur Switch Et il y a la prochaine version là C'est le gros carton à serrer quoi Ils ont entendu des millions d'exemplaires sur Switch C'est une nouvelle licence Voilà pourquoi les gens pour la queue Pour jouer à Metal Gear Solid 1 C'est qu'il y a un t-shirt à gagner C'est le meilleur C'est le Metal Gear C'est le Metal Gear Ouais c'est ça Je ne dis pas non à un sac East 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 quand même Il y a 80 minutes d'attente pour East 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 qui sort dans une semaine Mais c'est parce que si tu le joues Tu as besoin d'un cours de l'oeil Se taper 80 minutes sur East East en début de salon c'est dur C'est dur C'est dur Une fois que les gens et te attendent C'est son grand C'est un peu plus qu'on a la vie Quelle est-ce que tu as pensé C'est un peu plus qu'on a la vie C'est un peu plus qu'on a la vie C'est normal C'est un peu plus qu'on a la vie C'est normal C'est normal C'est normal ça blaste comme d'habitude et le petit goût c'est toujours aussi jouissif comme on disait dans la presse des années 90 franchement t'en prends plein la gueule en plus t'as une nouvelle mécanique d'association par paire parce que tu combats à deux soit la paire est dissociée soit elle est associée quand elle est associée elle esquive plus facilement les coups très rapides quand elle est associée elle peut parer les coups les plus puissants ce qui fait que t'as une dynamique qui s'enclenche assez vite en plus c'est pas exactement le même coup c'est pas exactement le même degré de puissance en gros il y a un système où t'es rapide mais peu puissant un autre où t'es lent mais très puissant et du coup la dynamique s'enclenche très bien toujours avec des musiques qui tabassent toujours avec un vrai sentiment de puissance toujours avec des explosions de partout et il y a vraiment bah il y a toujours l'esprit et c'est ce qu'on demande à un jeu de falcon c'est ce qu'on demande à un his c'est vraiment ça tabasse tu te poses pas de questions mais t'as quand même vraiment un vrai ressenti et un petit peu plus de finesse dans le gameplay c'était déjà un jeu que je t'en ai donc forcément j'étais un peu parti pris mais là je sais que le 28 septembre je vais m'éclater comment va s'articuler ta journée aujourd'hui ? voilà pour l'instant j'ai fait les jeux avec de la file d'attente donc Persona 3 c'est le premier où je suis allé j'ai bien fait parce que maintenant il y a 120 minutes de queue alors Yuga Gotoku c'est deux démos parce qu'il y a la démo exclue de Yakuza 8 pour le salon et là pareil quand on est arrivé c'était 60 minutes j'ose même pas imaginer à combien on est monté maintenant et là en fait ils se disent c'est le quatrième jeu donc tu vois il est déjà attends il est quoi très il est 13h on a rendez-vous dans une heure pour FM7 Rebirth donc là la prochaine heure je vais essayer de m'étaler pour voir un petit peu d'autres jeux non pas plus mineurs mais avec un peu moins de file d'attente histoire de toucher un peu plus d'avoir le sentiment une fois que la journée se terminera que j'ai joué à plus de 4 jeux quoi non mais j'ai vu ce que je voulais voir mais tu sais jouer un jeu de meuble c'est compliqué sur un salon malgré deux stratégies la stratégie je garde mes missiles pour la fin et la stratégie je bourrine et bien j'ai pas réussi à finir la démo de la crosse je dis une sac qui est pas si dure d'ailleurs comme c'est pas toujours très lisible des fois non mais là voilà l'excuse de sac mais bon pour admettre vous êtes témoin tu es témoin Hubert bien sûr que parfois les le rose fluo se confond un petit peu avec le noir enfin dit comme ça ça paraît incohérent mais dans le jeu c'est un peu plus réaliste enfin bon voilà l'excuse j'avais toujours tout trouvé c'est pas la faute à la manette non plus mais bon je suis un peu déçu parce qu'il restait que ça là alors écoute on verra ça en janvier on aura notre revanche pour la sortie du jeu sera fin janvier et ça sort je crois c'est Bushy Road voilà donc pour les fans de Macross et de Robotech et bien n'hésitez pas parce qu'il va arriver très bientôt attends qu'est-ce que c'est que ce truc dans les trucs qui peuvent m'intéresser les trucs bizarres je vois Tokyo Psycho Medi avec un chute d'em-up partout ici donc à l'ancienne savoir bien ménager son temps dans les salons pour pouvoir avoir le minimum de choses ouais il faut là c'est ce que je suis en train de faire je suis en train de regarder combien de temps je mets pour certains trucs par exemple tu as la ressortie de Steel Empire qui sort le 12 janvier en fait je retourne bien à Konami il y a des petits trucs à faire comment vous vous êtes organisés là tous les trois pour aller voir les jours il y a ce qu'on avait dit qu'on fait et ce qu'on fait vraiment et c'est toujours un petit delta on sait qu'on a un deuxième jour qui est notre jour bonus pour faire la démo infaisable moi je n'ai pas fait Persona ce matin je sais que Persona je l'aurai demain matin mais ouais maintenant c'est un peu genre au bonheur la chance de la découverte il y a un peu de truc de tu fais le tour des stands et puis tu regardes ce qui se passe ce qu'ils font par exemple tu vois le shooting range je crois que je ne le ferai pas comme les petits stands n'existent plus vraiment du coup ils se groupent c'est un peu des gros stands le stand de Konami est assez riche en fait alors que finalement en tant que Konami même tu sais ils viennent avec MGS quoi très très chaud c'est comme s'ils avaient baissé la clim parce qu'ils sont dit on va les tuer un peu plus c'est une chaleur un peu équipante et genre tu sens que les gens sont un peu comme on dit chez moi comme des mouches dans du miel chez moi en Russie où je n'ai pas vécu en fait c'est sur plusieurs hangars le TGS ouais là on est dans le hall 7 donc il y a le hall 6 le hall 5 et par exemple voilà il y a beaucoup de trucs divers par exemple il y a des des développeurs coréens je vois il y a Twitch qui a un stand qu'est-ce que tu comptes voir à level 5 je crois qu'il y a Fantasy Life qui sort sur Switch et j'adore Fantasy Life donc c'est un nouveau Fantasy Life globalement je pense que c'est le mauvais timing parce qu'ils auraient dû le sortir pendant le confinement juste après Animal Crossing ils auraient gagné 4 fois plus d'audience mais bon c'est level 5 ils ne vont pas leur demander de sortir les jeux avec du bon timing non plus parce que rappelons-le il y a Zomai Eleven sur Wii là qui sort sur Switch ça fait quoi 10 ans qu'ils en parlent ils ont un énorme stand ils ont un énorme je vais essayer de gai-giner il va me faire gai-giner bon j'ai rendez-vous à 13h c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça t'évite je m'évite soit une heure d'attente je pense il va où Daniel ? je vais voir le 3ème hall il y a 3 halls alors je ne sais pas encore je t'ai dit je m'y suis mal pris je n'ai pas pris la carte avant donc je vais me refermer d'ici demain je connaîtrai tout par coeur mais pour l'instant je vais me refermer allez viens avec moi chevalier il y a un jeu de train on joue assis je pense que c'est le bon deal alors Denshanego 2 c'est un classique du jeu d'arcade de Taito et il ressort en décembre en version plug and play c'est à dire on n'a pas besoin d'avoir de console il suffit juste d'avoir la manette il suffit juste d'acheter de la manette et la manette est en HDMI tu la plug et tu joues c'est vraiment le jeu d'arcade dans son jeu je vais être envoyé je vais être envoyé regarde je rends mon tépi je vais être envoyé 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première constatation, les stands un peu no body mais qui distribuent des éventails sont pris d'assaut, c'est du jamais vu, on va maintenant essayer de rattraper Puyo pour aller voir Square Enix, parce qu'on a un rendez-vous pour zapper la queue et jouer un petit peu tout, donc en route. Sous-titrage ST' 501 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 Mokaragi, il est à 700 yens, c'est imbattable, c'est moins de 5 euros, c'est pas ton menu manga ? Je n'ai pas obligé de me filmer quand je... Tu viens de le dire, tu viens de lui dire, c'est moi qu'on mange ! Non, je n'ai pas dit ça ! Tu crois que je n'ai pas envie de couper ? Tu crois que je fais ça par plaisir ? J'ai pas appuyé à la chaîne ! J'ai pas envie de prendre ça ! J'ai pas envie de me casser ! ... Très pour TGS pour ce Capcom. Il dit donc qu'on n'est pas sur le chauffeur ? On n'est pas sur le chauffeur, on est sur le business center. C'est là où les rendez-vous professionnels ont lieu. Il y a toute une partie deal qui va se faire ici. C'est-à-dire que si je ne suis pas professionnel, je ne suis jamais de même ici. Ah oui ? Non, moi c'était Otani. Souvent c'est l'Otani. Souvent c'est le mieux Otani, mais là, cette année Capcom a organisé sa partie dans cette zone-là. Et tu peux essayer de façon tranquille la plupart des démos qui sont déjà au Tokyo Game Show, comme Resident Evil 4, VR, Apollo Justice, Prilogy, ce genre de choses. Donc voilà. Du coup, on reste un peu plus OtGS. OtGS Fermatissateur, là il est 6h15. On n'a pas bien profité. Bon, si. Tu fais oui. Contrairement OtGS, il n'y avait pas la clim cette année. Mais en fait, OtGS, il y a la clim, mais le truc... Il y a trop de gens. Mais il y a trop de gens et surtout... Trop de gens. Je crois qu'en fait l'oncle, il me sature. C'est trop chaud. Aucun être humain ne peut pas encaisser ça. Le problème de OtGS, c'est que ça passe tellement vite. T'as le temps d'essayer 3-4 jeux et il est déjà 13h. Et après, t'as plein de... Et moi je vais faire. En fait, c'est une histoire de stratégie. Est-ce que tu privilégies les gros jeux sur lesquels il va y avoir du monde ? Ou est-ce que tu peux faire les... Et voilà, c'est... Il faut comprendre l'effort et il faut... Voilà. S'organiser dans sa tête. Et je te parle là, il est 18h, je sais plus ce qu'on dit. Et là, dans cette fournaise... On est en train de réfléchir. Un choc tardif, c'est fermé. Ah ouais, c'est tout fermé là, c'est... Par là, tac. Ouais. On est en train de réfléchir à où est-ce qu'on va tourner Yakuza. Et si tu veux de la clim, faut le faire. C'est une bonne journée. Et franchement, c'est une bonne journée. Et franchement, je trouve pas surpris par la qualité globale des jeux. Et alors, il y a une constatation. Je suis positivement surpris par tout le nombre d'écoles qui ont des stands. C'est un genre quadrucule ou... D'écoles. D'écoles. Et en fait... Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'ils veulent occuper de la place, ils disaient de trouver des écoles. Non, je pense aussi que ça... Ça veut dire qu'il y a un mouvement de fond de... Pousser les études dans ce côté-là et de... Surtout une prise de conscience du soft power et... De la manière dont le Japon compte, culturellement. Et qu'il va falloir assurer et encourager les générations futures. Bah ouais, ouais. Parce que t'es quand même en train de te faire bouffer par la Chine en termes de Game Studio. Il y a la Chine, il y a la Corée... Encore, allez ! Avec... Je fais le lancement. Vas y. Est-ce que vous parlez des autres jeux que vous pochéez ? Non ! On ne va faire que Yakuza. Non ! On va juste dire On va juste dire On se retrouve On reverra la suite du stand de Sega Et voilà Tu me dis Sumoimiya Sen Turbo On est là sur le Tokyo Game Show 2023 Avec quelques grands jeux Et on a fait le tour du stand de Sega Ça tweet Ça tweet à Kimio Mio A Kimio Mio pardon A Kimio Mio Qui me mieux me suit Voilà J'essaie de trouver un petit twist Là j'ai le cerveau qui est embrumé J'ai pas de jeux de mots Mais t'as pas mangé en plus La dernière fois que j'ai mangé c'était un hot dog au cinéma Et c'était pas le plus grand hot dog de toute ma vie J'ai mangé un choco-cro ce matin Mais ça c'est normal C'est la base C'est pour ça que tu le tiens je pense Tu crois C'est vrai qu'il est calorique J'aurais dû manger le tien C'est une deuxième Ah non Non on a faim On va manger Je tweetrais en mangeant Tu verras les jeux de mots seront de plus en plus puissants En mesure que le vent de l'estomac Non c'était bien C'était très satisfaisant Et honnêtement ça fait longtemps Que je suis pas ressorti d'un Tokyo Show En me disant Ah il y avait autant de bons jeux Et on aime se remémorer les anciens TGS Et on se souvient Tu te souviens du TGS Le meilleur jeu du Sam Je pense que c'était Kaito Air Oui parce que tu en parles à chaque fois qu'on va au TGS C'est la pire année C'est la Nus Horribilis Les années entre la PSP et la Vita C'était pas des années où c'était pas de bon gloria En gros les années Wii U c'était dur ça Les années Wii U c'était dur Bref c'est une bonne journée Franchement je suis content Greg toi t'as aimé ? Alors là on a raté le truc pour traverser Donc je suis énervé Mais sinon oui c'était super Mais attends c'est Gadjesh Ah non là c'est Gadjesh On peut pas tenter Passe au bus Non non c'était une très bonne journée Sauf évidemment la température Je le répète assez tout au long des vidéos Mais voilà moi j'ai beaucoup de mal avec la chaleur Parce que je suis arrivé j'étais déjà fatigué Ça m'éteint complètement C'est à dire que je pense qu'on reparlera de ce TGS dans 2-3 ans En disant ah ouais il y avait quand même des super jeux et tout Mais je suis éteint C'est à dire que je suis dans la queue Je me souviens même pas avoir fait la queue Et puis je suis là je me dis Ah faut que je traverse 2 halls pour aller voir tel jeu et tout Et je suis là oh non Donc j'ai beaucoup joué le matin Et en début d'après-midi en fait je suis allé en salle de presse Me sécher à la clim Et papoter avec des anciens copains de Famitsu etc Et plutôt glaner les ragots du moment on va dire quoi J'ai plutôt fait de la... Comment dire ? De la collecte de renseignements Voilà plutôt que de jouer vraiment Il y a des gens que j'avais pas vu depuis 4 ans, 5 ans Tu vois des gens je les ai quittés célibataires là je les retrouve Ils sont parents, ils ont 2 gosses Ils ont complètement changé de vie La dernière fois que je les ai vu ils étaient chefs marketing ces gars Là hop Directeur du développement chez AMD tu vois C'est des trucs à aller... C'est des retrouvées assez hallucinantes Mais du coup on apprend plein de choses On a des infos, on voit les tendances et tout Donc c'est aussi important Différemment mais c'est important aussi que de jouer Jouer ça te permet sur l'instant de te dire ce jeu est prometteur etc Et le networking ça te permet de te projeter quand tu fais des analyses Quand tu essayes de prévoir des choses ou d'expliquer des choses Et j'ai pu faire les deux donc je suis content Mais vraiment il faut qu'il arrête de faire chaud tout de suite Il faut que le typhon arrive Ça fait presque 2 semaines que le typhon doit arriver Alors je ne sais pas si c'est une dépression ou quoi Je ne suis pas très bon en japonais de météo Mais il me semble qu'il y a un truc qui bloque le typhon Et du coup on n'est pas débarrassé de cette chaleur horrible Et tous les japonais avec qui j'en parle m'ont dit que c'est insupportable Et en plus ils n'ont pas allumé la clim comme il fallait au TGS cette année Donc il y a plein de gens qui se sont plaint Dont moi évidemment Mais bon c'est pas trop ça qui vous intéresse non plus Mais oui La liste des jeux montrés cette année était très enthousiasmante Je viens de me souvenir un truc Et ça montre un peu mon état de fatigue général C'est le premier TGS où je me suis endormi Je me suis endormi, je regardais Pouillot jouer à Dragon Dogma Et je me suis éteint pendant je ne sais pas combien de temps Et ensuite quelqu'un est venu me réveiller Et en fait il était inquiet Il s'est dit mais est-ce que ça va ? Mon corps s'est mis en mode veille Et je ne tenais plus Et c'est pas parce que le jeu est chiant Parce que c'était plus chouette Dragon Dogma Mais là j'étais Pou Qu'est-ce que c'était bien Dragon Dogma ? Moi j'ai de la chance, ils m'ont oublié J'ai joué une demi-heure J'ai joué une demi-heure Sous-titrage ST' 501